Cette ours est infectée par des vers solitaires. Les ours d'Alaska sont régulièrement infectés par des teignas, que l'on appelle communément vers solitaires, et qui peuvent atteindre plus de 9 mètres de long. Les œufs des vers sont pondus dans les rivières, puis mangés par des crustacés, eux-mêmes consommés par des saumons, qui finissent parfois dans le tube digestif des ours. Pour survivre, le teignas se nourrit d'une partie de l'alimentation de l'ours, ce qui peut le rendre léthargique, ou lui faire perdre un peu de poids, sans trop affecter son état de santé. Logique, puisque de la survie de l'ours dépend celle du teignas. Sous-titrage ST' 501